Nous avons entendu tout à l'heure René Nessence avec Julien Bonniard et tout de suite nous allons découvrir Relax avec Xavier Fresnel, fondateur et gérant. Bonjour Xavier ! Bonjour ! Nous sommes toujours en présence de notre partenaire Sébastien Clément-Sig, gérant associé de Raffin & Associés, qui aura quelques questions pour vous, effectivement aussi pour continuer à faire connaissance avec les deux finalistes de cette catégorie. Avant ça, moi aussi j'ai quelques questions pour vous Xavier, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce que c'est que Relax ? Alors Relax, c'est une petite semelle qui ne prend pas beaucoup de place. Le but c'était justement de faire une semelle qui s'adapte à toutes les chaussures, même les chaussures ouvertes, les chaussures féminines, les chaussures à talons, mais qui soulage surtout les douleurs de talons. Pourquoi une semelle ? Qu'est-ce qui vous a poussé à proposer cet outil ? Parce que je suis podologue, toutes mes patientes au début de mon activité professionnelle se plaignaient de l'épaisseur des semelles et du coup ne mettaient pas les semelles, du coup la pathologie n'était pas soulagée, du coup ça m'énervait, on va dire ça comme ça. Donc j'ai développé cette semelle-là en jouant sur la tension des chaînes musculaires et j'ai réussi avec, après plus d'une dizaine d'années de travail, à développer cette semelle très très fine qui joue sur la cause de la douleur et non sur la conséquence comme tout ce qui existe actuellement. Qu'est-ce qu'elle a de plus précisément cette semelle, sa forme, sa taille, sa matière ? Il y a beaucoup de semelles sur le marché. Qu'est-ce qui fait que vous aujourd'hui, vous avez candidaté dans ce concours Écotremplant en vous disant la mienne, elle a un truc en plus ? Alors déjà dans un premier temps, ma semelle, la semelle Relax a un effet immédiat. Vu que c'est la tension de la peau névrose plantaire qui crée la douleur, à partir du moment où vous détendez cette peau névrose, la douleur disparaît systématiquement. Après, attention, il ne faut pas avoir une grosse surcharge pondérale, il ne faut pas avoir un gros pied plat, mais dans tous les autres cas, en majorité, cette semelle, elle fonctionne. Qu'est-ce qu'elle a de différente par rapport à la concurrence ? C'est que déjà, elle ne se met que du côté douloureux parce qu'elle est très très fine. Elle ne crée pas de bascule et du coup, elle s'adapte à toutes les chaussures. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les chaussures ouvertes, même des tongs. J'ai des patients qui mettent ça dans des tongs l'été. Et comme elle détend la peau névrose, au fur et à mesure du temps, la tension disparaît, la douleur disparaît également. Quelles sont les valeurs qui vous définissent et qui vous ont poussé encore une fois à vous dire j'ai ma place dans ce concours éco-tremplin ? Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle a été conçue et développée en Haute-Savoie. Le packaging est développé également en Haute-Savoie. Le design est développé en Haute-Savoie. La logistique est également en Haute-Savoie. La seule chose que je n'ai pas réussi à faire en Haute-Savoie, c'est la fabrication. Donc s'il y a quelqu'un qui est intéressé ou qui peut m'aider à le faire en Haute-Savoie, je serais ravi de le faire ici, dans la région. Je suis obligé de le faire en Espagne. Je n'ai pas trouvé plus près. Je ne voulais pas le faire en Chine pour une question d'empreintes carbone et de mentalité. Je ne voulais vraiment pas le faire là-bas. C'est faisable, bien sûr, mais pour l'instant, je ne le ferai pas. On en sait plus sur cette semelle relax. Sébastien Climancic, je vous laisse la parole. Vous qui êtes gérant associé de Raffin et associé et partenaire, on le rappelle, de cette catégorie santé-bien-être. Vous avez aussi des questions pour ce fidéliste ? Xavier, moi, j'avais envie que vous nous parliez un petit peu de la peau névrose. Qui sont les victimes, entre guillemets ? Dans quel cas ils peuvent avoir cette douleur-là ? Et en quoi c'est une meilleure réponse, cette semelle, par rapport à ce que vous faites sur mesure pour vos patients habituellement ? Alors, la peau névrosite, c'est une inflammation de la peau névrose. La peau névrose, c'est le muscle, le tissu adipeux qui est entre les têtes métatarsiennes et le calcanéum. Souvent, on entend parler d'épines calcanéennes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, les gens qui se plaignent toujours du talon. L'épine calcanéenne, en elle-même, elle n'est pas douloureuse. C'est la tension de la peau névrose qui crée la douleur. Vous pouvez avoir une épine calcanéenne depuis 10 ans, un douleur. Par contre, le jour où la tension est là, vous allez avoir une énorme douleur au niveau du talon, le matin, au réveil. Donc, la semelle, c'est un peu le principe du tennis elbow. Je ne sais pas si vous connaissez le tennis elbow, le golf elbow. Maintenant, beaucoup de gens mettent un petit manchon, 2 cm au-dessus de la douleur, pour détendre la tension qui existe au niveau de l'insertion du tendon. La semelle relaxe, c'est à peu près la même chose. Et ce qu'elle a de différent par rapport à la concurrence, c'est que justement, elle va traiter la cause de la douleur. Les semelles que moi, je faisais en tant que podologue, mais en étant persuadé que je faisais ça bien, attention, je jouais sur les conséquences. C'est-à-dire que c'était des semelles en mousse. Tout ce que vous pouvez trouver actuellement, c'est du silicone. Le silicone, c'est épais. Vous êtes obligés de mettre et pied droit, et pied gauche. Une dame dans des chaussures à talons n'arrivera pas à adapter ce genre de semelles. La semelle relaxe réussit à passer dans des chaussures ouvertes, des chaussures à talons, toutes les chaussures. Ce qui veut dire que quelqu'un qui fait du running, il met ça même pour pratiquer, en fait ? S'il le sent nécessaire pour courir, oui. Le principal, c'est de la porter au moins toute la journée, parce que même quand vous faites des petits pas, vous créez cette tension. Donc, une personne qui court, je peux lui faire une paire de semelles pour courir, vraiment spécifique. Maintenant, cette paire de semelles, si elle est en mocassin, toute la journée, il ne pourra pas les porter. Tandis que la semelle relaxe, il la portera dans la journée. Et je voulais revenir deux minutes par rapport à la fabrication. Donc, vous le faites en Europe, c'est déjà pas mal. Mais on a une filière outdoor sur notre territoire. Est-ce que vous avez déjà été en contact avec eux ? Outdoor Sport Valley, oui, 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 je suis adhérent à Outdoor Sport Valley. Pour l'instant, ça ne fait pas longtemps, ça fait quelques mois que j'y suis, ça ne fait que un an et demi qu'il existe Relax. Je suis adhérent, je suis podologue à côté, je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à consacrer à Relax. J'essaye le soir, les week-ends. Donc, si des gens m'entendent, moi, je suis ouvert à toute discussion. L'appel est lancé, effectivement. Xavier Fresnel, fondateur et gérant de Relax, deuxième finaliste de cette catégorie santé-bien-être. Merci encore à vous, Sébastien Clémencey, gérant associé de Raffin et Associés, pour vos questions et votre présence. Encore une nouvelle saison dans ce concours Éco-Tremplin, quatrième saison, six catégories. Vous pouvez tout réécouter en replay. Et on se donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous d'Éco-Tremplin avec une nouvelle catégorie et de nouveaux finalistes un peu plus tard sur Radio Montblanc. Merci à vous. Merci à vous.